Donc avant de commencer, ce que j'aimerais bien c'est changer un peu le shader de cette sphère que j'aime pas trop, le shader de base je l'apprécie pas trop. Je vais aller chercher un shader qui s'appelle Nico Cool, que vous allez retrouver avec le fichier ressources de cette formation. Il s'agit d'un shader que je vais nommer Shader Cartoon. Alors pour pouvoir l'installer dans votre ZBrush, pour y avoir accès, vous avez en fait deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez aller dans le programme File86 sur votre disque dur. Alors je dis bien Program File86 puisque ZBrush n'existe pas encore en 64 bits. On espère que ce sera pour la version qui arrive, mais là pour le moment il est encore en 32 bits. Donc dans Program File86, Pixologic, ZBrush 4 R6, qui normalement doit être la version sur laquelle vous travaillez. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez directement dans l'onglet Z material, d'accord. A ce moment là, vous le retrouvez en allant dans la Lightbox, ici, qui est en fait une espèce d'explorateur qui va répertorier un certain nombre d'éléments qui sont rangés dans le répertoire ZBrush, auxquels vous pouvez retrouver donc les tools, certaines textures, certaines brosses également, qui sont installées, que vous n'avez pas de base directement chargée dans l'interface, que vous pouvez rajouter. Vous avez également les matériaux, d'accord. Alors évidemment vous en aurez moins que moi, puisque j'en ai installé, j'en ai toute une palanquée que j'ai installée moi-même. Vous n'en aurez pas autant. Mais si vous installez, c'est à dire que vous drag and dropez le fichier que je vous ai fourni dans ce répertoire, c'est ici que vous le trouverez. Si par contre vous souhaitez l'avoir directement ici au chargement de ZBrush, c'est dans un autre répertoire qu'il va falloir le charger. Toujours dans ZBrush 4 R6, c'est dans ZData, Matériel, Startup. A ce moment-là, il se lancera en même temps que ZBrush à chaque fois que vous ouvrirez ZBrush. D'accord. Je vais donc fermer le menu draw. On va pouvoir attaquer... Ah oui, juste un petit détail au passage, vous l'avez certainement remarqué. Il y a un certain nombre de choses qui sont présentes dans mon interface. Comme je vous l'ai dit au moment où je vous parlais de la customisation pour l'initiation. J'ai mis un certain nombre d'éléments que je vais utiliser de manière très répétée durant la création de cette tête. Donc évidemment, le fait de pouvoir travailler avec la Lazy Mouse. J'ai également le Replay Last. Je ne sais pas si je l'utiliserai pendant la formation, mais bon, il est toujours placé là. C'est ce qui va me permettre de répéter la dernière commande que j'ai créée. En termes de brosses, je retrouve, on va dire, vraiment les classiques. Le standard, le in-flat, le clé build-up et le clé. Le dame standard qui va nous être très utile. Le move et le move topological. D'accord. La différence entre les deux, c'est que le move, en fait, va prendre l'objet de manière globale. Le move topological va tenir compte de la topologie. Ce qui fait que, par exemple, lorsque l'on a un objet comme celui-là avec la bouche qui est ouverte sur le personnage, si je viens attraper le bas de la lèvre avec le move topological, je ne vais, en fait, modifier que le bas de la lèvre au lieu de modifier à la fois le bas de la lèvre et le haut de la lèvre comme je l'aurais fait avec l'outil move. En fait, l'outil move, il prend tout ce qui est dans le cercle rouge, il le prend. En fait, le move topological va essayer de comprendre comment est fait la topologie et ne va donc impacter que l'endroit qu'on est en train de sélectionner en essayant de laisser de côté le reste. Le magnify qui va me permettre de gonfler certains volumes. Le hash polish et le flatten qui vont me permettre d'écraser certaines parties, d'aplatir certaines parties. Le trim dynamic qui va lui aussi me permettre d'avoir quelques arêtes assez marquées. Et le pinch. J'aurai également, lorsque j'aurai les niveaux de subdivision, ici, la possibilité d'avoir le slider qui me permettra de jongler entre mes différents niveaux de subdivision. Enfin, on va retrouver ici le all high et le all low qui sont en fait deux éléments des subtools qui me permettent en un seul clic de pouvoir mettre tous mes subtools au niveau de définition le plus haut ou le plus bas. Ceci étant, on va pouvoir attaquer la modélisation de notre modèle. Je vais maintenant travailler la forme de base de la tête de mon personnage. Cette étape va me permettre de mettre en place les gros volumes, les grosses masses qui composent le visage. Cette étape s'appelle le block in. Généralement, lorsque l'on travaille sur les grosses masses, sur la mise en place du volume principal, on travaille souvent avec l'outil Move, en tout cas moi je travaille souvent avec l'outil Move, tout simplement parce que cet outil va me permettre de détirer un petit peu la matière et de pouvoir, comme avec de la pâte à modeler, donner une forme grossière à mon personnage. Donc je vais utiliser cette brosse pour venir tirer un peu à droite à gauche des parties du volume pour essayer de le proportionner et obtenir au moins une silhouette qui soit cohérente. Plus on va avancer dans la sculpture, plus on va commencer à travailler de manière fine et dans le détail, et plus on utilisera des brosses de sculpture. Mais dans un premier temps, je vais beaucoup utiliser la brosse Move avec l'activation de la symétrie pour venir mettre en place la forme globale de mon personnage. Je vais donc utiliser une brosse avec une taille assez importante pour me permettre de prendre de larges parties de ma sphère. J'active la symétrie et avec la brosse Move, je viens étirer le haut de ma sphère pour la faire matcher au visage de référence. J'étire un petit peu sur le côté, j'élargis un petit peu la base pour réussir à matcher à la mâchoire, et maintenant que ma face est à peu près bonne, je vais passer au profil. Donc à nouveau, je viens étirer ma sphère, et grâce à l'outil Move, en essayant de la faire matcher le plus possible à la silhouette de ma référence 2D. Alors, je vais maintenant aplatir un petit peu le cou, tout simplement parce que je le travaillerai un petit peu plus tard. Donc avec l'outil Move, je viens écraser la base de la tête, et avec l'outil Smooth, je viens lisser pour éviter d'avoir des bosses. Voilà, donc je replace un petit peu, et je m'aperçois qu'en fait, je ne vois pas très bien ma référence en dessous. Je vais donc aller dans le menu Draw, que je vais aller puniser sur le côté. Je vais aller jouer sur les deux sliders que nous avons vus précédemment, que sont l'Anchance Factor et l'Opacité. Le but étant de voir au mieux ma référence en dessous de mon modèle, et donc de placer le plus précisément possible la silhouette de mon modèle. Donc j'étire encore un petit peu la masse, d'accord ? J'essaie vraiment de me caler pour le moment de manière assez proche sur la référence. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je viens lisser encore un petit peu mon modèle, et je viens étirer sur le côté pour essayer de matcher à la mâchoire. Je désactive temporairement le flore pour voir un petit peu mon modèle, et je m'aperçois qu'en fait j'ai des impacts. Cela est dû au fait que j'utilise une sphère, et que donc le maillage n'est pas optimum par rapport à mes besoins. Je vais donc pour cela avoir certainement besoin de modifier le maillage de mon objet, pour pouvoir le rendre, on va dire, un peu plus homogène pour le sculpting. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le Dynamesh. Donc je viens lisser un petit peu certains endroits qui posent soucis, comme le sommet de la sphère là qui était au niveau du menton. Je viens temporairement réduire mon menu Draw, et dans le menu Géométrie, je vais aller dans l'onglet Dynamesh. Je vais jouer sur la résolution que je vais mettre assez basse dans un premier temps, je l'augmenterai au fur et à mesure. Et une fois que j'ai une résolution suffisamment basse, je clique sur Dynamesh pour reprojeter du maillage et donc avoir une topologie différente. Si j'active le Polyframe, vous voyez, je n'ai plus du tout le même maillage, j'ai quelque chose de plus régulier, et que je vais donc pouvoir sculpter plus facilement. Je vais donc désactiver le Polyframe et venir avec le Smooth, donc avec la touche Shift enfoncée, lisser un petit peu la base de ma tête, que je vais pouvoir retravailler un petit peu plus en détail en réactivant l'onglet Floor pour voir ma référence. Je vais rapidement reproportionner le côté de la mâchoire et baisser un tout petit peu le haut du crâne. Voilà. Je vais maintenant désactiver mes grilles pour voir à quoi ressemble, on va dire, ma forme de base. Ok, c'est pas mal, je vais pouvoir faire une petite sauvegarde. Donc là, plusieurs possibilités, soit je vais dans le menu Tool et je fais un C-Vase, ou alors je peux aller dans le menu File et aller lui demander de faire la sauvegarde d'un Z-Project en faisant un C-Vase. Alors l'avantage du Z-Project, c'est que vous avez un peu plus d'informations, mais comme je vous le disais, c'est un peu plus lourd, en particulier si vous activez le Undo History. Dans ce cas-là, vous sauvez également l'Historique, c'est-à-dire toutes vos étapes de travail, par contre le poids de fichier va énormément augmenter. C'est la raison pour laquelle, je le fais assez rarement, j'ai plutôt tendance à utiliser le C-Vase pour sauver un Z-Tool. Après, ça c'est un choix personnel, les deux fonctionnent. Je vais donc renommer mon fichier, que je vais appeler base underscore tête underscore whip underscore 01. Je vais donc continuer ma sculpture en allant tout d'abord réactiver ma vue de référence, et je vais enchaîner en commençant à sculpter le nez. Pour cela, je vais utiliser une méthode particulière. La première chose que je dois faire, c'est aller tout d'abord dans le menu Draw, pour jouer sur le slider d'Unchance Factor, afin de mieux voir mon volume, de faire un tout petit peu disparaître la référence. Je vais utiliser une méthode que j'affectionne beaucoup pour le blocking, qui est une méthode à base de masque. Nous avons vu que le masque permettait de préserver des parties de l'objet. En fait, je vais venir masquer le nez. Avec CTRL, je viens donc peindre la zone qui correspond au nez de mon personnage. Cette zone va me permettre de définir avec précision ma zone de travail. Une fois que j'aurai défini ma zone de travail, je vais intervertir mon masque, pour rendre insculptable le reste de mon modèle, et ne pouvoir travailler que sur la zone que je lui ai définie. Je vais donc utiliser pour cela ensuite l'outil Move, pour venir étirer le modèle, mais uniquement à la zone qui m'intéresse. Donc là, j'ai fait ma sélection. Je peux donc cacher ma référence. J'ai interverti ma sélection en faisant un CTRL-clic ensuite dans le vide. Et maintenant que j'ai ma sélection, avec l'outil Move et une taille de pinceau suffisante, je vais venir étirer uniquement la zone qui m'intéresse, et donc faire apparaître mon nez. L'avantage du masking est que je peux, on va dire, travailler relativement vite du coup, puisque je n'affecte que la zone qui m'intéresse. Je supprime mon masque en faisant un CTRL et un cliquer-glisser dans ma vue, et je viens maintenant reproportioner la partie qui m'intéresse. Je n'hésite pas à jouer sur l'un chance factor, pour bien voir mon silhouettage. C'est un slider que je vais être amené à manipuler assez fréquemment, pour, on va dire, changer l'opacité de ma référence, et donc travailler de manière un peu plus ergonomique pour moi. Donc là, toujours avec l'outil Move, je viens déplacer un petit peu ma mâchoire, et on va dire la bouche, pour la rapprocher un petit peu de mon modèle. Et avec l'outil Smooth, je viens lisser pour éviter d'avoir des bosses. Je vais désactiver ma référence, et là, vous pouvez constater qu'il y a un pincement au niveau du centre du visage, en dessous du nez. Alors, je vais utiliser la brosse clé pour venir gonfler cette zone-là. J'aurais pu utiliser la brosse Smooth, mais j'avais peur que ça fasse des bosses. Donc, avec la brosse clé, je viens regonfler un petit peu cette zone-là, la rendre un peu plus ronde, parce qu'il faut bien penser qu'on a les dents et la mâchoire, en dessous de la peau. Et avec l'outil Smooth, je viens ensuite lisser, pour réussir à avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc, je gonfle avec la brosse clé, et avec le Smooth, je viens lisser. Je vais également travailler un petit peu le côté des mâchoires, pour gonfler un petit peu cette partie-là. Voilà. C'est pas mal. Je viens également gonfler le côté des narines, pour essayer de marquer un petit peu plus mon volume. Et je vais maintenant réactiver ma vue, regarder un petit peu ce que ça donne, pour placer correctement le côté de mes narines. Donc, avec l'outil Move, que je vais aller sélectionner, je vais aller replacer, voilà, les petites zones qui posent souci au niveau du nez. Comme je n'y vois pas trop, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le polyframe, voilà, pour mieux voir le maillage. Et je vais donc replacer un petit peu mon maillage, pour le faire matcher au nez de ma référence. N'hésitez pas à jongler avec tous les outils que vous avez, en termes de visibilité, pour vraiment essayer de travailler de manière la plus précise possible. Donc, je viens commencer à booster un petit peu la base des arcades. Je vais désactiver mon polyframe. OK. Regardez un petit peu ce que ça donne. Et je vais maintenant baisser un petit peu la taille de mon curseur. Je vais aller chercher le dame standard, qui va me permettre un pincement. Et ce pincement va me permettre de faire une démarcation au niveau de la base de mon arcade sourcilière. Donc, je viens dessiner au niveau des sourcils. Donc là, je fais un deuxième passage de face, pour être un peu plus précis et coller un peu plus à la ref. Voilà. Je vais maintenant désactiver ma vue, et je m'aperçois que j'ai un trait en trop. Donc, avec le Shift et donc le lissage, je viens atténuer ce trait. Il ne me reste plus maintenant qu'à essayer de gonfler un petit peu mes arcades, parce que là, c'est encore un peu pincé. Je vais donc utiliser la brosse clé ou clé build-up, plutôt la clé build-up, pour venir rajouter de la matière, et donc venir gonfler un petit peu cette zone, et commencer à sculpter de manière un peu plus précise mon modèle. Donc là, vous voyez, ça reste quand même encore assez rough. Je viens donc lisser avec le smooth, une fois que j'ai rajouté suffisamment de matière. Et là, comme je m'aperçois que je commence à manquer de définition, il va falloir que je relance le Dynamesh. Je vais donc faire un contrôle et un cliquet glissé dans ma vue. Cela me permet, comme vous vous en souvenez certainement lors de la partie formation, nous avons vu que lorsque l'on fait un contrôle et un cliquet glissé dans la vue, et que l'on travaille en Dynamesh, cela relance le Dynamesh, et donc cela permet de reprojeter le maillage sur notre géométrie. Donc là, avec le smooth, je viens lisser un petit peu le haut de mon arcade pour matcher à ma référence. J'essaie de garder toujours en tête que je travaille avec une référence. Et je viens creuser avec le clé build-up au niveau des yeux. Je commence à marquer un petit peu le creux des yeux. Donc je joue sur l'Enchant Factor. Quand je ne vois pas trop ce que je fais, je n'hésite pas à jouer sur l'opacité de ma référence pour essayer de voir un petit peu ce que je fais quand même. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu trompeur, cette référence en transparence. On a l'impression qu'il y a plus de détails qu'il y en a en réalité sur notre modèle. Donc il faut quand même être vigilant à ça. Donc je reproportionne un petit peu mes arcades sourcilières. Au passage, avec l'outil move, j'essaie de matcher au mieux à ma référence. Là, on est vraiment dans une phase de rough. C'est vraiment les volumes principaux. On cherche à mettre en place les grosses masses qui vont permettre de déterminer notre personnage avant de rentrer dans le détail du sculpt. Je vais maintenant creuser les orbites oculaires en utilisant la brosse clé build-up et la touche alt-enfoncé. Donc là, je suis encore sur quelque chose de très rough. Je mets juste les grosses masses en place. Je vais affiner au fur et à mesure. Pour le moment, je viens donc creuser la zone dans laquelle je vais venir placer une sphère qui va servir d'œil à mon personnage. Je vais maintenant réactiver la vue et je vais chercher la brosse d'âme standard qui va me servir à dessiner le contour de ma bouche. Le but ici, ça va être d'avoir un repère visuel en sculptant sur le modèle qui va me permettre de travailler même si ma référence n'est pas activée. Donc là, je viens de dessiner le contour de ma bouche et je vais, comme je l'ai fait pour le nez, utiliser un masque en appuyant sur CTRL pour venir masquer la zone qui est censée se trouver à l'intérieur de la bouche. Et cette fois-ci, plutôt que d'utiliser la brosse Move comme je l'ai fait pour le nez, je vais aller utiliser un autre outil. C'est l'outil de transpose que nous avons vu dans la partie formation. Je vais donc aller chercher l'outil Move. Je vais placer ma ligne de transpose et je vais venir tirer un petit peu ma géométrie vers l'arrière pour creuser. C'est une autre façon de déplacer de la matière. Donc maintenant, je vais smousser un petit peu et comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu rough. Je vais donc relancer mon Dynamesh. Voilà, pour relisser un peu mon modèle. Et maintenant, quand je vais passer avec la brosse Mousse, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux. Donc à nouveau, avec le Dynamesh standard, je viens marquer un petit peu les contours de ma bouche. Et avec la brosse standard, je vais venir, en ayant la touche Alt, appuyer, creuser, continuer de creuser un petit peu l'intérieur de la bouche de mon personnage. Alors, dans un premier temps, je vais reproportionner un petit peu les lèvres parce que là, vous voyez, on est un petit peu écrasé au niveau de la lèvre supérieure. Donc je vais venir regonfler et restructurer un petit peu cette lèvre supérieure. J'en profite également pour retravailler la lèvre inférieure. J'essaie de la remonter un tout petit peu. Ça reste encore un petit peu rough. Donc je viens donner un petit coup de lissage avec le Smooth pour atténuer un petit peu le côté crénelé du modèle. Et toujours avec la brosse Mousse, je viens gonfler un petit peu certaines zones. Pareil, je viens rentrer un petit peu les arcades sourcilières. Ok, donc là, ma bouche est à peu près en place. Je vais donc pouvoir maintenant continuer en m'attaquant aux oreilles. Je vais donc chercher la brosse standard et je vais venir peindre la base de mes oreilles. Donc avec CTRL enfoncé, je commence donc à structurer un petit peu en peignant l'endroit où les oreilles sont censées s'accrocher à la base du crâne. Donc je désactive temporairement ma référence avec qui me gênait un petit peu visuellement. Je vais donc peindre la zone qui m'intéresse. J'intervertis et à nouveau, je vais chercher l'outil Move. Je dessine ma ligne et en appuyant sur le cercle du milieu, je viens tirer ma géométrie. Je réactive ma référence pour voir un petit peu où c'est placé. Et je repasse en mode Move avec ma brosse et je viens étirer un petit peu la zone que je viens d'extruder, entre guillemets, que je viens d'étirer. Je viens replacer un petit peu les volumes. Donc on est toujours sur la même méthodologie de travail. Pour le moment, on prend de la matière qu'on vient étirer pour essayer d'avoir la silhouette de base, les formes de base. Donc je n'hésite pas à mettre un petit coup de lissage quand je m'aperçois que c'est trop rough. Et là encore, il faudra que je refasse un petit coup de Dynamesh pour remettre en place un maillage qui soit un peu plus propre. C'est ce que je viens de faire. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu plus doux. Dès que vous commencez à voir que c'est un peu craigné, que vous manquez de détails, n'hésitez pas à relancer le Dynamesh. Donc là, j'ai ma forme de base que je suis en train de reproportioner. Je refais un petit coup de Dynamesh pour pouvoir lisser. Donc là, c'est encore un peu mou. Il manque encore pas mal de détails, mais c'est, on va dire, une petite base de travail. On sait qu'au niveau des proportions, on est à peu près bon. On va pouvoir continuer à affiner un petit peu ce sculpt de base. Je vais faire une petite sauvegarde et on va se retrouver dans le chapitre suivant pour continuer à affiner ce rough, ce modèle de base. Je vais faire une petite sauvegarde.